Alors, bon matin, chère Église. C'est toujours un honneur pour moi d'apporter un message à la Grande Assemblée. Donc, on est dans notre thématique de Noël qui se nomme « COVID Navidad ». Alors que c'est simplement pas possible d'adresser la réalité de nos vies sans mentionner COVID et ses conséquences, j'aimerais affirmer que c'est Noël malgré tout. C'est Noël malgré tout. Malgré tout, rappelons-nous que la plus grande raison pour laquelle nous prenons le temps, du moins nous les chrétiens, de s'arrêter et de célébrer ensemble, c'est parce qu'on est reconnaissant. On est reconnaissant envers Dieu de l'œuvre merveilleuse qu'il a faite il y a de ça plus de 2000 ans lorsqu'il s'est dépouillé afin de se faire chair pour nous sauver. Donc, malgré tout, c'est le titre de mon message et pour ce faire, tournons nos regards vers un des textes de la nativité qu'on retrouve en Luc 2. Et c'est le téléologien Feu, R.C. Sproul, qui dira que le texte qu'on s'apprête à voir est l'un des récits les plus magnifiques qu'on retrouve dans toutes les Écritures. Donc, le texte est de quelques versets, mais je vais prendre le temps de lire du verset 1 à 20 dans son entièreté. Je trouve que c'est important de s'attarder à la lecture de la parole de Dieu dans nos réunions et ce, particulièrement un texte de la nativité durant la période de Noël. Donc, Luc 2, verset 1 à 20. Je débute la lecture. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste, en vue du recensement de toute la terre habitée. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi, monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était dans la maison de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enmaillota et l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Il y avait, dans cette même région, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux, et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né enmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils s'y rendirent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. « Après l'avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. Quant aux bergers, ils s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. » « Conformément à ce qui leur avait été dit. » Vous savez, avant d'entrer dans mon premier point, j'aimerais, je veux simplement établir quelque chose ici, je veux jeter une fondation. Notre texte n'a pas commencé en disant « Il était une fois dans une contrée fort lointaine. » Non, non, parce que notre texte, il ne s'agit pas d'un conte de fées, il ne s'agit pas d'une légende dans un passé fort, fort lointain. Non, notre texte s'insère dans le contexte de la vraie histoire, de notre histoire. Dans notre passage, on voit l'histoire de deux rois qui est à l'œuvre. Il y a le premier roi qui règne sur le trône en tant qu'empereur de la plus grande puissance mondiale de l'époque, César Auguste. Et l'autre roi n'est pas sur un trône, mais plutôt emmailloté dans une mangeoire, une crèche. Et ce petit roi est le roi des rois. Il règne sur le roi à Rome. Le texte parle d'un décret qui est issu et exécuté par l'empereur à Rome. Tous doivent retourner chez eux pour le recensement, pour garder à jour ceux qui sont taxés par le gouvernement de Rome. Mais ce décret de l'empereur romain, il s'insère dans un plus grand décret. Un décret qui a pris place dans l'éternité passée. Dieu a décrété que le Fils viendrait comme rédempteur pour son peuple à un temps précis, à une place spécifique, pour une mission spécifique. C'est le décret de César qui a fait en sorte que Joseph, accompagné de Marie, s'est rendu à Bethléem. Donc, je peux comprendre que logiquement, les gens pourraient penser à tort que le lieu de naissance de Jésus a été déterminé par le décret de César. Mais la réalité, c'est que c'est le décret de Dieu, c'est le plan de Dieu qui était à l'œuvre et en action. Parfois, tu penses que ce sont les gens ou les circonstances qui dirigent ta vie. Mais non, non, mon ami, Dieu reste en contrôle. On pourrait regarder à l'année 2020 et se dire, pour moi, là, Dieu, en bon hébreu classique, il a manqué sa chotte. Il a manqué sa chotte pour moi. Tu regardes à ta vie et tu penses que tu es dirigé par les circonstances ou les gens qui t'entourent. Mais mon ami, Dieu est en contrôle. Quand les drames se produisent, ne pense pas que tu es à la merci du hasard. Dieu est en contrôle. Que tu sois un étudiant, puis tu te rends compte que c'est la fin de session qui vient terminer. Waouh, tu apprends que tu viens de rater un examen important, puis ça vient changer tes plans. Dieu est en contrôle. Tu investis tant et énergie et argent depuis un bon bout de temps sur un projet qui ne semble jamais aboutir. Ou encore, ton poste est aboli, tu ne sais pas quoi faire. Les finances ne vont pas bien, puis tu ne vois sincèrement pas le bout du tunnel. Peut-être que tu ne comprends pas. Peut-être que tu ne comprends pas ce qui se passe, mais j'aimerais que tu puisses repasser dans ton cœur ces paroles qu'on retrouve en Proverbe 16, 9. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses paroles. Peut-être que tu ne comprends pas. Mais repasse les paroles de Proverbe 19, 21 qui dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le décès de l'Éternel qui s'accomplit. » Vous savez, notre vie, elle n'est pas dirigée par le décret des hommes ou par les circonstances de vie. Et ne pense même pas que tu as autant de pouvoir que ça sur ta vie. Dis plutôt, comme Jérémie 10, 23, « Je le sais, au Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Donc, peut-être que tu ne comprends pas ce qui se passe en ce moment, pour l'instant, dans ta vie. Mais un jour, un jour, peut-être que tu comprendras et tu vas être capable de dire « C'est quoi? Il était en contrôle, vraiment. Il était en contrôle. Il était sur son trône. » Proverbe 16, 1 nous dit « L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. » En 1961, les Russes ont envoyé le premier homme dans l'espace, du nom de Yuri Gagarin. Le premier ministre russe, Nikita Khrushchev, a alors dit « Lorsque Gagarin était dans l'espace, il a découvert qu'il n'y avait pas de dieu là. » Et comme réponse, C.S. Lewis a écrit un article « The Seeing Eye », « L'œil qui voit ». Et voici une portion de son article qui va comme suit. S'il y avait un dieu qui nous avait créés, on ne le découvrirait pas en allant dans les airs. Dieu n'interagirait pas avec les êtres humains de la même façon qu'un homme du deuxième étage agit avec un homme au premier étage. Il interagirait avec nous de la façon que Shakespeare interagiait avec Hamlet. Shakespeare est le créateur du monde de Hamlet et de Hamlet lui-même. Hamlet peut avoir des connaissances sur Shakespeare seulement si l'auteur révèle des informations sur lui-même dans la pièce de théâtre. De la même façon, la seule manière d'apprendre sur Dieu, si Dieu s'est révélé. C'est la seule façon d'apprendre sur Dieu si Dieu s'est révélé. Voilà, voici la réponse de C.S. Lewis à ce que le premier ministre russe avait dit. Mais si je peux me permettre d'ajouter, Dieu ne nous a pas simplement donné des informations sur sa personne. Ce que proclame le christianisme est encore plus grandiose et merveilleux que ça. Il s'est inséré lui-même dans l'histoire, dans sa création. Il est venu dans notre monde afin de mourir pour nous. Il s'est incarné, il s'est fait homme et est venu et a vécu parmi nous. Jean le dit dans ses mots qu'on retrouve en Jean 1,14. Et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils cynique venu du Père. C'est le pasteur Mark Jones qui dira, « L'incarnation est la plus grande merveille que Dieu ait jamais opéré. » Vous savez, certains ont appelé l'incarnation, à juste titre, « Le miracle de tous les miracles. » Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Comment nous, être finis, pouvons-nous concevoir l'infini? C'est le théologien néerlandais Hermann Bavinck qui résume bien ses propos lorsqu'il dit, je cite, « Il nous est totalement incompréhensible que Dieu se révèle et, dans une certaine mesure, se fasse connaître aux êtres créés. L'éternité au sein du temps, l'immensité dans l'espace, l'infini dans le fini, l'immuabilité dans le changement, le « je suis » dans le « je deviens », le « tout » pour inséduire dans ce qui compte pour rien. Ce mystère ne peut pas être compris, il doit simplement être reçu avec reconnaissance. Mais le mystère et la contradiction ne sont pas des synonymes. Vous savez, le Christ s'est incarné dans des circonstances bien humbles. Les hôtels et les endroits où dormaient les visiteurs étaient à pleine capacité. Plusieurs s'étaient rendus à Bethlehem pour le recensement. Le texte nous dit qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Alors il est né, Marie l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire. C'est un endroit où vont se nourrir les animaux. Le prédicateur Simon Fidati de Cassia a dit, « Il n'y avait pas de place à l'auberge pour l'enfant de naissance miraculeuse. La terre n'a pas reçu son Dieu. Il n'a pas de demeure convenable ici-bas. Celui que le ciel et la terre ne peuvent contenir dort dans une crèche. » Il a été totalement dépendant d'une femme qui dépendait totalement de lui. Non seulement les circonstances de sa naissance furent humbles, il a choisi de révéler sa venue à des gens bien humbles. Mais le texte nous dit que l'ange est apparu aux bergers. Et les bergers, vous savez, étaient des hommes bien particuliers. Leur emploi était considéré comme étant de bas niveau. Ils n'étaient pas éduqués, considérés comme étant ignorants. On les percevait comme étant un peu barbares, un peu bizarres. Puis au point que leur témoignage n'avait aucun poids en justice. C'est à ce point-là que les gens les méprisaient, et que la société avait une mauvaise estime d'eux. Dans les champs que notre texte nous partage, dans les champs étaient parmi les gens les plus méprisés de la société. Ces bergers vivaient à l'extérieur, dormaient dans des petites huttes, et ils veillaient sur des troupeaux qui bien souvent ne leur appartenaient pas. Donc de jour, ils faisaient pète les troupeaux, puis de nuit, à tour de rôle, ils veillaient pour protéger les brebis des voleurs ou des prédateurs, des animaux prédateurs. Quelques-uns restaient éveillés pour surveiller les troupeaux alors que les autres dormaient. Puis parfois, c'est le bellement d'une brebis qui venait briser le silence. C'est de cette nuit que nous parle le chant, douce nuit, sainte nuit. C'était vraiment une douce nuit, une sainte nuit. Donc, on a ici un premier Noël bien humble. Pourquoi s'être révélé aux bergers en premier? Pourquoi s'être révélé aux bergers en premier? Mais je pense que c'est pour démontrer qu'il est approchable, accessible. Il n'est pas né dans un palais inaccessible, hors de portée. Il n'y a pas des gardes qui nous empêchent de venir à lui. Si tu as la chance de rencontrer le premier ministre du Canada, donner un speech, va essayer de le rejoindre. Cours vers lui et tu vas voir s'il est si accessible que ça. Essaye de l'appeler sur son cellulaire personnel. Vous savez, les stars, les gens de la royauté, les gens d'influence, ils ont leur garde du corps. Mais la personne qui a le plus d'influence, le roi des rois, il est accessible. Tu peux t'approcher de lui. Il veut t'accueillir. Il veut t'accueillir. Je vais lire une portion du texte au verset 9. L'ange du Seigneur survint devant eux et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple aujourd'hui dans la ville de David. Il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il se joignait à l'ange d'une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir. » Vous savez, soudainement, sans avertissement, un ange apparaît et vient troubler le silence de la nuit. Et l'ange était accompagné de la gloire de Dieu. Vous savez, à travers la Bible, on voit des gens avoir plusieurs réactions face à la gloire de Dieu. Et c'était tous des réactions terrifiantes. Bien souvent, ils se cachaient les yeux. Ils étaient submergés. Ils tombaient à genoux parce qu'il n'y avait rien dans la nature qui pouvait se comparer à la gloire de Dieu. Le texte nous dit, « Et soudain se joignait à l'ange d'une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu. » Une multitude d'anges qui chantent, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. » Et alors, ainsi, nous assistons à la première fois qu'ait entonné le « Gloria in excelsis Deo. » « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un s'approchait de Dieu, ou même des anges qui venaient de sa présence, c'était une expérience qui était terrifiante. Vous savez, il est apparu au peuple d'Israël en une colonne de feu, à Job, dans un ouragan. Moïse a demandé à voir la face de Dieu et Dieu lui a dit, « Ça te tuerait. » Quand Moïse est descendu de la montagne, sa face était tellement brillante et radieuse que les gens ne pouvaient même pas la regarder. C'est à ce point-là que Dieu était grand et inapprochable. Et maintenant, Dieu s'incarne en un être humain, en un bébé. Il n'y a rien de plus vulnérable qu'un bébé. Pourquoi Jésus est venu comme un bébé et pas dans une colonne de feu ou une tornade? Parce que pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, il n'est pas venu amener un jugement, mais plutôt porter ce jugement. Il est venu pour payer le prix de nos péchés, pour retirer la barrière qu'il y a entre nous et Dieu. Il est venu afin qu'on puisse avoir une relation avec lui. Vous savez, un Dieu qui est seulement saint aurait pu dire, « Tu sais quoi? Mets ta vie en ordre. Puis une fois que tu vas être assez saint, assez propre, là tu pourras venir me voir. À ce moment-là, tu pourras venir vers moi. » Un Dieu d'un amour qui accepte tout ne serait pas descendu jusqu'à nous non plus. Il aurait simplement passé outre le mal qu'on fait et notre péché, puis il nous aurait accepté tel que nous sommes. Ni le Dieu du moralisme, ni le Dieu du relativisme se serait arrangé pour que Noël arrive. Le Dieu biblique, par contre, lui, est infiniment saint. Donc, il n'aurait pas pu faire simplement fi de notre péché. Il faut qu'il règle la question du péché. Il faut qu'il règle la question du péché. Et ce Dieu biblique est également infiniment amour. Il sait qu'on ne pourra jamais grimper vers lui. Il le sait. Donc, lui, il est descendu vers nous. Il n'a pas envoyé quelqu'un. Il n'a pas envoyé un prédicateur ou une équipe tactique spéciale. Il est venu lui-même nous chercher. Donc, voici la bonne nouvelle de Noël. Un sauveur, Dieu fait chair, est venu pour toi et moi. Et c'est pour ça que mon deuxième point est intitulé, « Tu ne le crois peut-être pas, tu ne le penses peut-être pas, tu ne le réalises peut-être pas, mais oui, Noël, et oui, même ce Noël est une bonne nouvelle. Je pense que j'ai gagné le prix du plus long titre d'un point de message ici. Mais oui, même ce Noël est une bonne nouvelle. Le 15 avril 1912, le Titanic a coulé lors de son voyage inaugural. Puis les trois quarts de ses passagers sont morts dans l'eau glacée alors que les canaux de sauvetage étaient à moitié vides. La plupart des gens ont refusé de croire à l'existence d'un problème jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les premiers canaux de sauvetage ont quitté le navire alors qu'ils étaient remplis côtières. Maintenant, imagine que toi, tu es sur les titaniques et que tu as la chance de prévenir les passagers. Comment vas-tu les convaincre d'aller sur les canaux de sauvetage? Est-ce que tu vas essayer de leur dire que les bateaux de sauvetage sont plus confortables que le navire de croisière? Est-ce que tu vas dire que la vie est plus belle sur les canaux de sauvetage? Non, bien sûr que non, parce qu'ils vont simplement te regarder et dire que tu n'as pas rapport. Ma cabine est vraiment plus confortable. De quoi tu parles? Non. Ce que tu vas dire, c'est la vérité et la vérité complète. Le navire est en train de couler et les canaux de sauvetage, aussi inconfortables qu'ils soient, sont votre seul espoir d'être sauvé. Et c'est un message similaire qu'on doit donner aux personnes qui nous entourent. Les gens qui nous entourent sont comme le passager le plus heureux et confortable du Titanic. Ils sont voués à couler et aussi fantastiques et confortables que ta vie sans Jésus est. Mon ami, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Le bateau, il coule. Le bateau coule. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, une nouvelle qui fait écho à ce que l'ange dit aux bergers. « Un sauveur nous est né. Repends-toi devant Dieu avant qu'il ne soit trop tard. » Dieu aurait pu simplement nous faire part de ses enseignements, puis ça, ça aurait été fantastique. Mais la raison de l'incarnation, c'est pour qu'on puisse avoir plus que ses enseignements. C'est pour qu'on puisse avoir un contact, une relation, pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Donc, durant ce temps des fêtes, on peut passer complètement à côté du plus beau des cadeaux. On peut passer à côté de ce qui est le plus bénéfique pour nous. Vous savez, donne à un enfant qui a 3-4 ans le choix entre un chèque de 20 000 $ et le beau gros camion qu'il voulait tellement. Et je te garantis, l'enfant va prendre le camion. Il va prendre le camion. Tu aurais beau lui expliquer que, mais non, mais non, mais non, mais non, si tu attends, tu vas pouvoir t'acheter plein de camions avec le chèque, comme beaucoup de camions avec le chèque. L'enfant ne veut rien savoir parce qu'il ne connaît pas la valeur du chèque. L'enfant ne sait pas, mais il passe complètement à côté du cadeau qui serait le plus bénéfique pour lui. Et quelle tristesse, c'est en cette saison où est-ce qu'on célèbre la naissance de Jésus, tu passes complètement à côté de la raison de cette période. Ma prière est que vous puissiez être réconciliés avec Dieu et vivre pour lui. Lisons ensemble, relisons ensemble le verset 15 à 20. Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils s'est rendis en hâte et trouvèrent Marie-Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils furent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendurent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. Quant aux bergers, ils s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu, entendu et vu conformément à ce qui leur avait été dit. Donc, mon souhait en cette période des fêtes, c'est qu'on puisse écouter et repasser les paroles de la nativité, le vrai sens de Noël. Le verset 20 nous dit que les bergers sont partis en chantant la gloire de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Et le verset 18 nous mentionne que toutes les personnes qui ont entendu les bergers furent étonnées. Une réaction un peu plus sobre. Pourquoi? Pourquoi? Les bergers étaient émerveillés! Wow! Ils chantaient la gloire de Dieu! Et les autres étaient étonnés, surpris, mais pas aussi intenses que les bergers. Pourquoi cette différence? Laissez-moi vous proposer une hypothèse ici. Peut-être que c'est parce que les bergers, eux, ils ont entendu ce message de la part des anges. Et les autres ont entendu ce message de la part de bergers ordinaires. On a déjà vu que les bergers n'étaient pas nécessairement les plus en vue de la société. Ils étaient considérés comme des barbares. Ils n'avaient pas de crédibilité sociale. Les bergers, eux, ont entendu de la part des anges. On peut facilement s'imaginer ces anges majestueux comme étant des orateurs captivants et fascinants. Tout le contraire de ces pauvres bergers qui n'avaient probablement pas leur éloquence. Vous savez, de nos jours, si un message est difficile à croire, ou il est difficile à accepter, ou si un message nous défie, la plupart du temps, les gens vont tenter de discréditer le messager. Pourquoi je devrais croire quelqu'un comme ça? Comme ça. Et je suppose qu'à l'époque, c'était pareil. Pourquoi un si grand message viendrait d'eux, des bergers? Vous savez, on vit une situation différente, mais avec quelques similitudes de nos jours. Je m'explique. Les auteurs de la Bible ont reçu des révélations directes de Dieu. Il y en a également qui ont vu des anges. Ils ont vu des choses incroyables. Ils ont eu des visions. D'autres connaissaient Jésus personnellement. Ils l'ont côtoyé. Ils ont touché Jésus en chair et en os. Et nous, aujourd'hui, on a un livre. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est un livre. Et avec ce livre ne vient pas des anges majestueux pour aider à notre compréhension. Non, c'est des gars bien ordinaires comme moi qui vous prêche. Donc, à la place d'un ange, coucou, c'est moi. Vous savez, ma femme m'a déjà appelé mon ange, mais je suis au courant que je ne suis pas aussi glorieux qu'un ange. Dans notre société, où nos sens, particulièrement la vue et l'ouïe, tendent à être surstimulés, un long et ancien livre comme la Bible peut avoir un effet rebutant pour plusieurs. La parole de Dieu ne vient pas d'une façon « what that all ». Par contre, je tiens à dire que lorsqu'on s'attarde un peu à comment ce livre s'est rendu jusqu'à nous, on découvre en réalité que la Bible a une histoire fascinante, unique. On voit la main de Dieu à travers son histoire, sa transmission. Ce livre n'a pas son égal. Rien, rien ne se compare à la Bible. Il est le best-seller de tous les temps et d'une bonne distance. Et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu est à l'œuvre. Mais à un premier coup d'œil, plusieurs pourraient simplement s'arrêter au fait qu'une vérité si grande soit contenue dans quelque chose d'aussi ordinaire qu'un livre. Et pourtant, vous savez, on retrouve dans l'Ancien Testament l'histoire de Dieu qui utilise un âne pour parler à Balaam. Et voici la leçon ici, puis je vais citer Timothée Keller qui dit, « Le médium n'est pas le message. Nous ne devons pas ignorer les vérités inconfortables simplement parce qu'elles proviennent d'un simple messager ordinaire. » Je trouve ça fascinant que dès son entrée dans le monde, Jésus était humble et sans fanfare. Sa mort s'est faite dans l'humiliation sans fanfare. Et aujourd'hui, sa parole perdure sans fanfare. Et pourtant, des millions, des millions et des millions de vies sont continuellement changées par la vérité qu'on retrouve dans ce livre. On peut te dire, « Mais je ne comprends pas comment ça se fait que tu laisses un vieux livre comme ça te dire quoi faire. » Mais il y a des centaines de personnes qui écoutent ce message, qui peuvent témoigner avec moi à quel point ce livre les a impactés au sens le plus profond du terme. Il y a des chrétiens qui peuvent témoigner que ce livre a des vérités éternelles qui changent littéralement des vies. « Donc, mon ami, ne laisse pas le médium du message te faire passer à côté du message le plus important de ta vie. » Vous savez, on a dans notre passage un verset qui passe presque inaperçu. Vous savez, on pourrait retirer ce verset-là et on dirait que ça ne ferait pas grand changement. Ça ne changerait pas grand-chose au sens de notre texte. Retirons ce verset de notre passage et le texte se tient debout. C'est au verset 19. Le verset 19 nous dit, « Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. » Une autre version dira, « Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. » Vous savez, toutes les merveilles, tout ce que les bergers racontaient, ils avaient vu des anges, une multitude d'anges. « Un ange leur a dit exactement ce qui allait arriver et c'est arrivé. » Toutes ces belles choses-là, elle les repassait dans son cœur. Pourquoi le texte prend le temps de nous mentionner ça? Comme je vous l'ai dit, ce verset-là aurait pu être absent et ça n'aurait pas changé grand-chose au sens du texte. Vous savez, on voit dans Luc 1 que Marie avait aussi eu une rencontre avec un ange. Et d'après Luc, le dialogue qu'elle a eu avec l'ange n'a jamais laissé sous-entendre les circonstances particulières de la naissance de Jésus. Elle aurait pu croire à tout ce qu'il y a de plus glorieux. Imaginez un ange qui vous dit, « Tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu deviendras enceinte d'un fils. Tu l'appelleras Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et ensuite, l'ange lui dit tout ça. Et ensuite, il y a Élisabeth qui vient également avec ses grandes déclarations qui lui dit, « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Béni sois-tu d'entre toutes les femmes et béni soit le fruit de ton ventre. » Après la rencontre avec l'ange, les grandes déclarations d'Élisabeth, il y a quelques mois qui se sont écoulées. Puis elle a fait un long voyage, enceinte jusqu'aux dents. Elle a dû prendre la route et faire voyage pour se rendre dans une ville et accoucher dans une étable et mettre son bébé dans une mangeoire. Vous savez quoi? Peut-être que Marie, elle avait besoin de repasser ces choses dans son cœur parce que les choses ne se sont pas passées comme elle le pensait. Rien ne nous laissait sous-entendre que c'était une étable, que le Seigneur serait né et qu'il serait déposé dans une mangeoire. Rien ne laissait entrevoir ce scénario décevant pour le roi des rois. Peut-être qu'elle était triste, peut-être qu'elle était déçue. Le texte ne nous le mentionne pas. Elle ne nous mentionne pas qu'elle avait des doutes ou quelque chose comme ça, mais on ne peut que spéculer ici. Mais peut-être qu'elle ne s'attendait pas du tout à accoucher dans des circonstances comme ça. Marie a probablement dû repasser ses paroles dans son cœur parce qu'en regardant autour d'elle, elle ne voit rien qu'à l'apparence de royauté. Elle a dû repasser ses paroles dans son cœur et dire, « OK, quand même, Dieu est à l'œuvre, quand même, Dieu est à l'œuvre. » Et plus tard, dans la vie de son fils, quand elle voyait que les gens le rejetaient, que des personnes voulaient sa peau, elle a dû repasser ses paroles dans son cœur et dire, « Mon Dieu est à l'œuvre, mon Dieu est à l'œuvre. » Et certainement, lorsqu'au pied de la croix, elle a vu son fils se vider de son sang, elle a dû repasser ses paroles. Elle avait besoin de se rappeler que, malgré l'engroisse, malgré les circonstances troublantes, le plan de Dieu est à l'œuvre, il est en contrôle. Parfois, tu as également, toi qui m'écoutes, tu as besoin de repasser ces paroles-là dans ton cœur, les promesses de Dieu dans ton cœur. Alors, tu as besoin de dire, malgré l'angoisse et les circonstances troublantes, le plan de Dieu est à l'œuvre, il est en contrôle. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Il n'est pas surpris par la vie comme nous, on l'est. Vous savez, l'année dernière, et sans trop rentrer dans les détails, mon épouse, Karen, a été hospitalisée. Vous n'en faites pas, elle va très bien maintenant. Elle est pleinement rétablie. Dieu merci, elle va bien. Mais l'année dernière, on a dû se rendre à l'hôpital parce qu'elle avait des douleurs qui persistaient. Puis rapidement, elle a vu un docteur, puis ils ont fait des tests, puis ils l'ont gardé. Ils l'ont gardé. Puis l'infirmière qui s'occupait de Karen a dit, quand on vous regarde et on regarde aux résultats du test, il y a quelque chose qui ne coordonne pas. Il y a quelque chose qui ne coordonne pas. Parce que de ce qu'on voit des résultats, vous êtes supposé vous tordre de douleur, être plié en quatre, mais ce n'est pas votre cas. Puis j'aimerais dire que ce n'est pas que Karen était sans douleur à ce moment précis, mais vraiment, la douleur avait vraiment beaucoup baissé. Puis l'infirmière se demandait, comment ça se fait que vous n'avez pas plus mauvaise mine? Et Karen a simplement répondu, bien, j'ai prié. Puis l'infirmière l'a regardée un peu comme, puis elle a dit, si c'est bon pour vous, c'est bien, c'est bien. Vous savez, dès le départ, on a vu que Dieu avait sa main sur Karen. Dès le départ, on l'a vu. Et ça n'allait pas bien. Visiblement, on était à l'hôpital. Ça n'allait pas bien. Mais, quand même, ça allait. Ça allait. Et si on demandait, si vous demandiez dans cette période, pendant que Karen était à l'hôpital, si vous la demandiez, « Karen, comment tu vas? » Karen pouvait répondre, « Ça ne va pas bien, mais ça va. » Ça ne va pas, mais ça va. Ça ne va pas, mais ça va. Et parfois, on regarde à nos circonstances et ça ne va pas bien, mais ça va. Parfois, on regarde à ce qui nous entoure, ça ne va pas bien, mais Jésus fait grâce. Ça va. Ça va. Jésus ne nous a pas promis une vie sans épreuve et sans douleur, mais il nous a promis d'être avec nous. Et vraiment, à cette période-là, on pouvait dire, Karen et moi, que dans cette épreuve, Jésus était avec nous. Donc, je veux que ça soit un encouragement pour des gens, parce que je ne peux pas te dire que la vie ne va pas te foudroyer ou ne va pas te secouer par moments. Mais l'homme, la femme qui est en Jésus, cette personne peut être frappée durement par la vie, mais cette personne est capable de dire, « Non, non, ça ne va pas, mais ça va. » « Mais ça va. » « Non, les circonstances, clairement, ne sont pas agréables. » Mais avec Jésus, ça va. Ça va. Oui, ça pourrait aller mieux, mais ça va. Et mon ami, je ne te demande pas de faire semblant que ça va bien. Je ne te demande pas de faire semblant qu'il n'y a pas de douleur. Je te demande de regarder à Jésus. Je ne suis pas en train de dire, « Fais semblant que ça va être le plus beau tant des fêtes que tu vas vivre. » Ce n'est pas vrai. Mais je te dis, mon ami, regarde à Jésus. Regarde vraiment à la raison de cette saison. Et ce faisant, « Sincèrement, tu peux passer un très beau Noël. » Vous savez, ce n'est pas uniquement des belles paroles qu'on chante, qu'on dit. Il donne vraiment une paix qui se repasse en toutes circonstances. Il y a un chant que j'aime tellement qui dit « Il change l'hiver en été. L'automne est un nouveau printemps. » Il change vraiment l'hiver en été. Il donne vraiment un calme au milieu de la tempête qui fait rage. Il y a des moments où je n'ai pas grand-chose, que je peux te dire. Tout ce que je peux faire, c'est te pointer à Jésus. Hébreu 4, 16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Et dans toute épreuve, il vient des moments où est-ce qu'on va perdre notre paix, où est-ce qu'on arrête de regarder les yeux sur Jésus, où est-ce qu'on fixe plutôt les problèmes, on fixe les défis, et là on perd notre paix. Puis qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments-là? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Mais comme Marie l'a fait dans notre texte, on repasse les paroles de Dieu dans notre cœur. Quand ça ne va pas bien, mon ami, tourne-toi vers le psaume 121 qui va dire « Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Tourne-toi vers Job 42 qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Très-Haut. » Regarde au psaume 46, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manquent jamais dans la détresse. » Le psaume 138, 7, dit « Quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie. » Wow! Psaume 138 au verset 7 « Quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie. » On arrive maintenant à la fin du message puis je vais terminer avec cette illustration. Imagine que durant une froide soirée d'hiver, imagine que le COVID est terminé là, tu es dans un Starbucks et que tu vois un petit garçon qui entre dans la chaleur du Starbucks et il est retour joyeux parce qu'il veut s'acheter un grand chocolat chaud pour se réchauffer. Donc, la caissière le regarde souriante et lui dit « Ça va faire 4 dollars. » Mais là, le petit garçon devient tout triste. Il met la main dans sa poche et sort 2 dollars et il dit « Ma mère m'a seulement donné 2 dollars. » Ok! Si tu étais dans cette situation-là, « Qu'est-ce que tu ferais toi? » Tu vois cette situation qui se passe devant tes yeux, toi qui m'écoutes, « Qu'est-ce que tu ferais? » Si tu as une once de bonté en toi en tant que spectateur de cette scène, ce que tu fais, si tu vas dans ta poche, tu sors un 2 dollars et tu le donnes à la caissière en disant « Voici, je paie l'autre moitié. » Et le garçon, on peut facilement s'imaginer que tout joyeux, il se retourne et te donne un magnifique sourire et te dit « Merci beaucoup. » Est-ce que la caissière doit accepter ton paiement? Bien, la réponse, c'est oui parce que c'est une transaction financière. Le petit garçon avait une dette financière. Donc, tu as payé. Ce n'est rien de louche. Ce n'est pas comme si tu as acheté de l'alcool pour un mineur. Non! Tu as complété pour un chocolat chaud. La caissière va prendre ton argent. Mais maintenant, changeons un peu l'histoire et on va voir que les résultats peuvent être un peu différents. Imagine le même scénario. Par une froide soirée d'hiver, tu te retrouves dans un Starbucks. Un petit garçon entre dans la chaleur du petit café pour se réchauffer un peu. Sauf que maintenant, imagine que le petit garçon attend que la caissière a le dos tourné et il prend quelques articles à côté de la caisse et il part à la course. Imagine que le propriétaire il voit ça et il part et il court derrière le petit garçon. Il l'attrape, il attrape le petit gars et il appelle la police. Là, toi, tu es là et tu te sens un peu mal pour le petit garçon. Tu te sens un peu mal pour le petit garçon et tu t'adresses au policier et tu lui dis attendez, attendez, monsieur l'agent, attendez, écoutez, écoutez, je vais payer pour tout ce que le petit a volé et on oublie ça. On oublie ça. Donc là, tu donnes l'argent au propriétaire pour tous les articles que le garçon a volé mais le policier regarde le propriétaire et demande, est-ce que vous allez intenter une action, une poursuite? Parce que le policier comprend que le propriétaire n'est pas obligé d'accepter ton paiement parce que maintenant, ce n'est plus une transaction financière qu'on parle. C'est une loi qui a été brisée. Il y a une dette morale qui a été contractée. Le propriétaire est libre d'accepter ton paiement ou de le refuser. Et ce scénario, ce deuxième scénario nous aide à comprendre c'est quoi que Jésus a fait pour nous. Vous savez, comme le garçon dans notre histoire, on n'a pas les fonds nécessaires pour avoir le café. On n'a pas les moyens pour mériter la vie éternelle. Mais ça ne s'arrête pas là. On a aussi une dette morale envers Dieu. On offense Dieu par nos péchés, par notre état pécheur. Et voici, voici la bonne nouvelle de Noël. Voici pourquoi on célèbre. Voici pourquoi je vais être reconnaissant ce Noël. COVID, pas COVID, je vais être reconnaissant. Voici pourquoi les chrétiens on célèbre. Je n'ai pas les moyens d'avoir la vie éternelle. Non seulement ça, je suis une offense pour Dieu, mais Dieu m'a tellement aimé qu'il s'est incarné il y a plus de 2000 ans et sa mission sur terre était de venir mourir pour toi et moi. On a une dette morale envers Dieu. Et Dieu a décidé d'envoyer son fils dans le monde pour payer le prix de notre dette. Et le Père a accepté le paiement du fils parce qu'on ne pouvait pas payer cette dette. Ça t'est déjà arrivé de passer ta carte et voir manque de fonds? Mon ami, devant la machine d'interacte divine, tu as un manque de fonds. Mais Jésus, qui est le plus fidèle que ton ami, le plus fidèle, il est là et il a pris ta facture. Jésus est venu pour mourir afin de payer ta dette, notre dette. et sache, sache que ce ne sont pas que des simples clous des soldats romains qui l'ont retenu à la croix. Le roi des rois, le Dieu puissant, le Verbe incarné, le Prince de paix, le Rédempteur adorable n'a pas été retenu par des clous faits de la main des hommes. Non, ce qu'il a retenu à la croix, c'est son amour pour toi et moi. Alors oui, ça va être un Noël bien particulier. Je vais être seul avec ma femme, mais comme les bergers dans notre texte, on va glorifier et on va louer Dieu ensemble et on va entonner le chant des anges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Soyez bénis. Chantons ensemble. Sous-titrage ST' 501